Et bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle petite vidéo sur The Witcher 3 Ultimate 2019. Cette vidéo sera consacrée aux combats, aux fauves et à Geralt, et plein de détails aussi, plus ou moins gros. Nous allons aussi enlever des roues flaquettes, vous allez voir ça. Si vous aimez ce genre de vidéo et voulez soutenir cette petite chaîne, vous avez le petit pouce bleu, vous abonner, la petite cloche, le petit lien dans la description pour visionner une petite pipe sur Utip ou participer au Patreon. Bien sûr, tous les liens vers les modes et vidéos sont dans la description, y compris le lien vers la playlist entière si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Et nous allons commencer par préparer le mode FAUV Slider qui nous permettra de définir le FAUV dans le jeu, le champ de vision, avec Custom Localisation Fix. Alors onglet File, lien dans la description, Manual Download. Ensuite, on va exécuter notre mode manager favori. On va faire Add. Custom Localisation Fix. Voilà. Yes. Nous allons sélectionner les scripts qui génèrent des conflits. On crée les merges. Ok, tout se passe bien. On ferme. Et ensuite, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo puisqu'il s'agit d'aller prendre la version la plus à jour possible de FAUV Slider. Alors, cliquez dessus. Vous allez télécharger en haut à droite. Téléchargement direct. Ensuite, dans le mode manager. Hop. Ajouter. Yes. Hop. On sélectionne les scripts. On crée les merges. On remplace bien sûr. Yes. Ok. Ok. Hop. Et ensuite, on va voir en jeu ce qui se passe. Bien sûr que vous aurez la compilation en Red Engine. Une fois le jeu chargé, vous aurez le FAUV à zéro. Allez dans Options FAUV Fix pour gérer ça. Donc, vous avez le FAUV d'exploration que vous pouvez mettre à la valeur que vous désirez. On peut le mettre à, voilà, à peu près 80. Et le FAUV à d'autres chevals. Enfin, monter sur un cheval. Voilà. On va le mettre 80, 90. À vous de voir. Et vous voyez, hop. Voilà. Que le FAUV est un petit peu plus significatif. Alors, hop. Vous voyez que le FAUV se modifie quand on descend le cheval. On va aller le truquer de nouveau. Comme ça, vous pourrez voir en temps réel ce qui se passe. Voilà. On va le mettre à 60. Et hop. Vous voyez que ça se rapproche. Maintenant, faites attention avec le FOV. Plus vous montez, plus ça prend en FPS. Nous allons maintenant installer le mode Friendly Méditation. Qui vous permet de méditer, de voir le monde en temps réel. Donc, ici, vous aurez deux fichiers à apprendre. Onglet File. Manual Download sur Friendly Méditation. Et si vous le désirez, la French localisation. Bon, on va le prendre quand même. Hop. Manual Download. Ensuite, dans Witcher 3 Mode Manager. Add. Friendly Méditation. Yes, comme d'habitude. On va scriptmerger les profils, les scripts, pardon. Hop. On crée les Merge. Et tout va bien. Maintenant, allez à l'endroit où vous avez téléchargé les fichiers. Et j'ai collé ça sur le bureau pour plus de confort. On décompresse. Hop. On sélectionne FRW3 Strings. Clic droit coupé. Maintenant, hop. Raccourci du jeu. Clic droit ouvrir l'emplacement du fichier. Versons Steam, Steam, Steam Apps, Common. Vous connaissez la musique. Ici, on monte jusqu'au répertoire racine de The Witcher 3. On va dans Mode. On va dans Mode Friendly Méditation. Donc, on tente. On colle. On remplace dans la destination. Et bien sûr, on exécute son jeu pour voir si tout se passe bien. Donc, une fois en jeu, on va méditer. Un petit Guru Méditation pour ceux qui connaissent. On recommence le Guru Méditation jusqu'au matin. Et vous voyez que tout se passe bien. C'est un petit peu plus immersif. On sort de là. Passons maintenant à Combat Speed Mode. Un mode qui permet de définir la vitesse des animations de combat. Et donc, d'adapter à votre convenance le style de combat du jeu. Bon, bien sûr, on ne va pas passer en tour par tour non plus. Pour l'installation, onglet File. Manual Download. Dans votre mode manager préféré, encore. Hop. Descends-toi. Combat Speed Mode. Bien sûr, Script Merger. Ici, on Merge. Donc, OK, OK, yes. Vous connaissez la musique. Ici, c'est terminé. Avant d'aller voir tout ça en jeu, on va installer OK Combat Jump. Un mode qui vous permet de sauter en courant en combat. Tout simplement. Ici, vous ne serez plus bloqué par une barrière ou une saloperie. Donc, onglet File. Manual Download. Ici, Add. Sélectionnez le mode, yes. Ici, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, on va cliquer sur Input Settings. Pour ouvrir le fichier Input Settings. Ici. Maintenant, vous faites fichier à enregistrer une copie. Voilà. Copie. Oui, Witcher Video. Copie Video. 6 ou 7, je crois. On va mettre Video 6. Ce n'est pas grave. Hop. Donc, ici, si vous avez le Notepad normal, c'est fichier à enregistrer souvent. Ensuite, on va aller dans la description du mode. Et on va sélectionner ceci. On va aller à la fin du fichier. Hop. Je remonte. Et on va coller. Ici, on enregistre. On ferme ça. Et nous en avons terminé. Et maintenant, il est temps d'installer Slot, 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 Slot. Un mode qui vous permet de bloquer la sensation d'être bloqué, justement, au niveau des skills, quand vous faites toutes les quêtes secondaires, etc. Et que votre personnage ne peut plus avancer. Donc, il existe plusieurs versions de ce mode. Il est réputé pour être hautement, disons, pour avoir des problèmes de compatibilité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous allons voir ça. Alors, ici, je vous invite à prendre la version Balanced. Ici, voilà. Manual de Node. Donc, la version équilibrée, avec des limitations de level et tout ça. Sinon, vous aurez vraiment l'impression que votre Geralt est une grosse brute. Enfin, ça enlève tout l'intérêt du jeu aussi. Ici, hop. Ensuite, dans The Witcher 3 Mode Manager Add. On sélectionne. Yes. Oui, bien sûr, ça va script merger. Donc, ici, hop, on sélectionne les scripts. On crée les merges. OK, OK. Ici, nous avons un problème avec Custom Localization Fix. Et nous allons le résoudre ensemble. Donc, OK. Donc, je vais passer en plein écran. Hop, ce sera plus simple. Alors, ici, il s'agira de sélectionner l'endroit où Mode Custom Localization Fix est détecté, que ce soit en position B ou C. Ensuite, vanilla, nous n'en avons pas besoin. Ici, on va réduire ça comme ça. Prendre la ligne Result Data. Hop. On va la sélectionner jusqu'à Mode SSS. CTRL-C. Ensuite, en dessous, No Source Line. Ici. Cliquez et faites coller. CTRL-V. Ensuite, allez dans Merge. Sélectionnez Choose C for All Unsolved Conflicts. C'est-à-dire, choisir la fenêtre C pour les conflits non résolus. Attention, que ce soit bien la fenêtre C chez vous. Adapter en conséquence selon la disposition des fenêtres ABC. Ensuite, une petite sauvegarde. On ferme. Oui. Et voilà. Il est temps maintenant d'exécuter notre jeu et de voir ce qui se passe. Donc, vous aurez un message comme quoi les paramètres par défaut ont été rétablis. Ce n'est point grave. On va faire continuer. Donc, cela nous permettra d'aller voir les paramètres des modes que nous avons installés. Donc, on va commencer par Option Faux Fix. On va remettre quelque chose de correct. Très bien. Ensuite, dans Mode, vous avez Combat Speed Mode qui est nouveau. Auto-loot. Donc, Witcher, vitesse des modificateurs. Armure, vitesse des modificateurs, etc. Tout cela, nous le verrons dans la dernière vidéo. Nous allons configurer tous les menus. Je dis bien tous les menus. Donc, on aura du boulot. L'important, c'est qu'ici, vous voyez... Hop. Tout cela, c'est en français puisque nous allons installer la trad. Donc, enfin en franglais, on va dire. Adrénaline, modificateur de vitesse. Witcher, vitesse, modificateur. Hop. On va mettre cela en recommandé. De toute façon, en attendant. Recommandé. Retour. Endure. Donc, la durabilité des armes, etc. La méditation, ici. Pour Friendly Méditation que nous avons installé en début de vidéo. Donc, on va se mettre en tourisme. Comme cela, tout ira bien. Et accélération. Hop. Retour. 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 Maintenant, on reprend ici. On va dans notre personnage. Ici, vous voyez que vous avez plusieurs onglets qui se sont mis en place. Bien sûr, ils sont verrouillés. J'ai chargé une sauvegarde plus avancée. Donc, mon personnage est au level 58. Vous voyez qu'un certain nombre d'emplacements ont été déverrouillés. C'est tout l'intérêt de ce mod. Mais nous n'en avons pas terminé. Rendez-vous tout de suite pour installer le prochain mod. Et maintenant, parlons lessive avec n'importe quoi. Avec un mod qui nous permet d'ajouter des mécaniques de bashage. Ceci, c'est très français comme mot. En gros, il est maintenant possible de frapper quelqu'un avec le pommeau et potentiellement de l'assommer en plein combat. Il s'agit de bashing mécaniques et pour l'installation, les files, manuel download. Dans Witcher 3 Mod Manager, add bashing mécaniques. Yes. Ici, on merge les scripts. Oui. Oui. Et tout va bien. J'anticipe maintenant quelques commentaires qui me diront qu'il existe de gros mods de modification du système de combat. Enfin, surtout de nombre de mécaniques. En fait, il s'agit, ces gros mods-là, de mods qui merge ensemble tout plein de mods. Comme Hop, ESR Overhaul qui prend certains mods d'ailleurs que nous avons installés. Et les compiles en pack. Vous savez ce que je pense des packs. Il vaut mieux installer ce qu'on veut, etc. Surtout que si vous tentez d'ajouter ce type de mods et que vous avez d'autres mods installés au préalable, vous allez droit vers les ennuis au niveau des marges de scripts. Ces mods-là sont faits pour être installés sur un jeu vanilla seul. Et d'ailleurs, sur la carte ESR, par curiosité... Ghost Mode non. Combat Speed, on l'a installé. K, on l'a installé. Leveling, Moutier non. Bon, voilà, la moitié des mods, nous les avons installés. Si vous regardez d'autres packs de mise à jour du système de combat, nous avons installé des mods d'autres packs, enfin, qui sont inclus dedans et tout ça. On a vraiment fait les choses à notre sauce. Sans pour autant nous interdire le fait d'installer tout plein d'autres mods. Prenons maintenant un peu d'avance sur la prochaine vidéo qui traitera de l'audio, de la musique et de certains personnages. Parce que bon, on a trop ouf de mods à installer. Il ne s'agirait pas de s'endormir. On va commencer par Geralt et on va faire quelques petits personnages. Comme ça, on coupe la poire en deux. Et la prochaine fois, donc, on fera l'audio, les sons, tout ça. Et d'autres personnages, y compris le HUD. D'ailleurs, j'ai rajouté ça en passant. Donc, le boucher de Blaviken, un Geralt lore friendly. En gros, tout est refait, les yeux, la peau, etc. Mais Cholera vous dépayisera pas, vous mettra pas un Geralt manga comme certains mods. Donc voilà. Ici, par contre, comme il s'agit de texture 4K, il s'agira de prendre, si vous avez une bonne configuration, donc en voir vidéo 1, la version 4K, ici. Hop, manuel download. Et si vous avez la config de base, hop, prendre la version classique, donc la première. Nous pouvons en profiter pour descendre un petit peu et prendre l'optionnel qui corrige bon nombre de problèmes avec les barbes et les cheveux. Rien que pour vos cheveux. Excellent film d'ailleurs. Manuel download. Ensuite, add. The Butcher of Blaviken. Yes. Bon, ici, pas de merge, c'est pas une surprise. C'est des textures. Ensuite, add. Rework Air and Birds. Birds, beards, d'ailleurs. Ici. Pas de soucis. Exécutons maintenant notre jeu. Donc, on va charger notre partie. On va regarder de quoi Geralt a l'air. Et ensuite, on va regarder un petit peu vite fait. Commençons les combats. Ah, voilà. Un combat un petit peu plus intéressant. Et pour terminer en beauté, nous allons maintenant installer quelques modes cosmétiques. Donc, en commençant par New Eredin VGX Mask. Qui nous permettra de rétablir le masque d'Eredin comme il était. Hop. Après, c'est à vous de voir. Selon vos préférences. Donc, File. Manual Download. On va faire les 4, 5 et après on les activera en même temps. Ce ne sont que des textures. Ensuite, on va s'attaquer à l'armure d'Eredin. Hop. Manual Download. Alors, toujours en histoire de la mettre comme elle était au départ et conçue dans les trailers et tout ça. Si vous le désirez, vous pouvez rétablir l'étau comme il était dans The Witcher 2. Afin d'avoir un peu plus de cohérence en fait, entre les deux épisodes. Manual Download. Et bien sûr, ici le mode le plus important de la Terre entière. Que dis-je de l'univers ? Virer les roues flaquettes de Régis qui lui donne une tête de... Alors, je ne peux pas le dire, mais ceux qui connaissent les nuls avec Régis tout ça devineront. Onglet File. Manual Download. Ensuite, dans The Witcher 3 Mode Manager. Add. Donc, le masque d'Eredin. Non. L'armure d'Eredin. Non. L'étau comme dans The Witcher 2. Non. On va exécuter juste le script merger à la fin pour être sûr. Mais bon, ce ne sont que des textures. Et bien sûr, Régis. Yes. Et voilà qui est fait. On va exécuter le jeu pour se dire au revoir. Et nous voici de retour en jeu. Alors, laissez-moi vous dire, contre les interruptions, les modes qui ont été mis à jour depuis que j'avais travaillé il y a quelques mois. Oui, j'ai commencé il y a longtemps. Comme ceux qui connaissent la chaîne et suivent l'onglet Community. Community de la chaîne et le Facebook le savent. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas de l'improvisation. Donc, tout ça, tout ça, la vidéo a été très, 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 très compliquée à enregistrer. Donc, je devrais débrancher mon téléphone, d'ailleurs. Franchement. Mais voilà qui est terminé. Maintenant, il va falloir passer au montage qui est quand même une partie un petit peu plus... Disons que ça reflète la complexité des X captures que j'ai à mettre ensemble. Donc, voilà. Oh, vivement qu'on travaille sur l'interface. Je l'ai peut-être déjà dit. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A visionner une petite publicité sur Utip, le Patreon, tout ça. Vous connaissez la musique. Et si vous aimez le contenu de cette chaîne et voulez le soutenir, et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très, très bon jeu. Je vous dirai très, très bientôt pour une prochaine vidéo. A ciao.